Mais voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie. On va donc, comme à chaque fois, essayer d'en savoir un peu plus, d'approfondir sur les premiers messages qui ont été transmis. Et comme toujours, je ne m'arrête que quelques minutes et à chaque fois, je continue à m'envoyer des informations. Donc, je vais vous les donner, mais avant, je souhaite juste préciser aux personnes qui arriveraient sur cette guidance, sur cette vidéo, qu'elle est en deux parties. Donc là, vous êtes sur la deuxième partie des messages et les deux vidéos sont bien disponibles. Les deux guidances, les deux parties de cette guidance sont bien disponibles sur ma chaîne avec un petit numéro devant pour que vous puissiez revenir sur la première partie pour commencer si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, c'est la deuxième partie. Et les messages qui ont persisté pendant que je prenais quelques minutes de pause concernent, alors, c'est unique également. C'est-à-dire que ce qu'on m'a montré, c'est que cette personne qui, en agissant de cette manière-là, a également fini par vous faire douter de votre séduction à ses yeux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par moments, a réussi à se convaincre que vous ne lui plaisiez pas, même plus que ça, qu'il ou elle était repoussant. Il y a une notion d'avoir peut-être même des complexes au niveau physique qui n'ont rien à voir avec la réalité, bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais ça a été jusqu'au point que vous-même avez cru, ou peut-être croyez toujours, ne pas plaire à cette personne. Il ou elle a provoqué ça. Donc, a provoqué finalement une peur, un blocage supplémentaire, même au niveau physique et séduction, alors que la réalité, et vous la ressentez, est tout opposé. Vous vous attirez physiquement. Votre charme est irrésistible, mais des deux côtés. C'est-à-dire que cette personne vous trouve irrésistible, succombe à votre charme, que vous soyez à proximité ou pas, ça ne change rien. Et l'inverse est vrai. Donc, là, il y a quelque chose, pareil, d'extrêmement contradictoire, mais vraiment extrêmement contradictoire. Parce que s'attirer autant, se désirer autant, et être convaincu par moments, presque, que vous ne vous plaisez pas, voire que vous vous repoussez, enfin, c'est très caractéristique, ça aussi, de la danse des flammes sur les parcours de flammes jumelles, la répulsion, l'intraction, la répulsion extrême, au point qu'on arrive à croire que c'est réel. Il y a des moments où c'est beaucoup de confusion autour de ça. Et là, votre autre, par rapport à ça, est passé par tous les états, je pense. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, comme, est en quête de réponses. Même si c'est, en fait, bloquant actuellement. Parce qu'on n'en a jamais assez d'informations. On n'a jamais assez de réponses, en fait. Et donc, on peut rester longtemps dans ces schémas-là de recherche de preuves, de réponses, d'informations sur ce qu'on ressent, sur la véridité ou pas de l'amour véritable. Les réponses, elles ne sont qu'en nous. Et on ne peut les obtenir qu'en s'ouvrant, qu'en prenant ce risque-là. De s'ouvrir à l'amour, au miracle de l'amour. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé à cette étape. Mais à qui on va donner les clés pour le faire. Parce que, voilà. Ce message le confirme. En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas loin du ras-le-bole. Au niveau de l'over-dose d'informations. Et ça, c'est toujours pareil. Il y a comme ça un point, un point de rupture entre l'attraction, les sentiments et la nécessité de tout ramener à des informations terre à terre. Il y a toujours vouloir plus de preuves. Il y a toujours un moment où il y a un point de non-retour, de rupture dans ces phases-là où c'est stop. C'est l'amour qui prend le dessus sur le côté des aspects pragmatiques. Parce que votre autre-là, vous-même, vous ramenez tout à ça pour finalement éviter de le vivre. Par peur. Et donc, ramener tout à ça ou être comme ça complètement dans des recherches. Au final, c'est rechercher l'amour partout. C'est le rechercher, pas le vivre. Rechercher sa vérité. Rechercher des choses qui pourraient, avant de prendre le risque de le vivre, vous confirmer que ça existe vraiment. Alors que vous êtes la seule personne, votre autre, il n'y a qu'en vraiment l'expérimentant. C'est la seule solution pour savoir si ça existe ou pas. Et c'est ça le problème. Le problème, on n'aura pas de dire qu'il y a un problème, mais c'est ça en fait le problème chez votre autre. C'est d'arriver à ce moment-là où il ou elle va comprendre que, quelles que soient les informations, quelles que soient les preuves, bon, déjà vous concernant, il ou elle ne peut plus en demander. Tout a été donné. Et même en retournant ça dans sa tête, en cherchant des informations sans cesse dans tous les sens, de toute façon, ce ne sera jamais suffisant. Et c'est quelqu'un qui va arriver à ce constat, à ce moment-là où il ou elle va être face à la réalité, que pour le savoir, il n'y a eu aucune autre possibilité que de le vivre, de prendre ce risque-là, de vivre cet amour en étant complètement ouvert à ce miracle qu'est l'amour inconditionnel. Sinon, on ne vit pas, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un qui à un moment donné a cru pouvoir, en restant enfermé là dans son, je ne crois que ce que je vois, laisser tout ça de côté, on me montre. Les histoires de cœur, l'attraction, le désir, la séduction. Quelqu'un qui a cru un temps donné, y compris votre relation, en tous les cas, laisser tout ça de côté ou le mettre au second plan dans sa vie. Mais aujourd'hui, qui est rattrapé par ses sentiments et par beaucoup de désirs, d'attraction, un manque de plaisir aussi dans la vie de votre autre, avec cette notion d'héritage, de devoir savoir quoi laisser derrière lui ou derrière elle, ou de problématiques de ressources matérielles, si c'est une personne plus jeune. Il y a tout ça. Et donc, qui a cru... Mettre ça au second plan. Voir complètement de côté derrière les autres aspects de sa vie. Mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Déjà, quand une attraction comme ça est décuplée, des sentiments, bon ben, comme quoi en faire, bien sûr. Ça ne vous laisse pas... Ça n'a pas laissé cette personne. Ces sentiments, cette attraction n'ont pas... qui ne font là, en tous les cas, ces gens-ci, que voire renaître et décupler, ça ne permet pas à votre autre de mettre ça derrière lui, derrière elle, de côté. Enfin, voilà. La question est toujours là. C'est ça. La recherche perpétuelle aussi. La question est toujours là. Mais si c'était vrai. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, votre autre, en remettant en question sans cesse la réalité de cet amour, ne fait que le chercher un peu plus chaque jour, à chaque seconde. Et il ne peut pas s'empêcher, s'éloigner, d'être attiré par... Mais et si c'était vrai ? Et si je pouvais le vivre vraiment ? Et là, c'est en train de prendre une ampleur considérable, hein, chez cette personne. De ne pas avoir... De ne pas... De peut-être passer à côté de ça, le fait de vivre le grand amour. Ça devient obsédant. Comme son histoire d'héritage. C'est très extrême. Il y a autre chose. Il y a quelque chose par rapport à un rendez-vous manqué chez cette personne. Pas manqué, mais un rendez-vous avec vous. Qui reste... Et bien, exactement pareil, en fait. C'est comme un moment où cette personne a attendu pour... A repousser, en fait, le rendez-vous comme pour avoir encore plus de preuves. Comme s'il allait falloir... Enfin, oui. Falloir si c'est dans l'avenir ou si ça a été dans le passé. Il aurait fallu que vous demandiez encore plus pour que ça lui montre encore plus. Qu'aller à ce rendez-vous, c'était aller à un rendez-vous d'amour à coup sûr. Il aurait fallu pour cette personne toutes les... Enfin, tellement de... Ça n'aurait jamais suffi. C'est ce que me disent mes guides. De toute façon, même si vous aviez continué à insister, par exemple, pour prouver... Il y a quelque chose qui... Ça n'aurait jamais suffi. Parce que là, c'était les peurs qui s'exprimaient. Donc, il y a un rendez-vous que cette personne a laissé passer. Qui aurait, il ou elle sait aujourd'hui, ou en tous les cas, la question reste et elle est obsédante. Qu'est-ce qui se serait passé ? Peut-être que ce jour-là, votre autre aurait pu... Ça aurait pu être le premier jour d'une histoire d'amour, de votre histoire d'amour. Et votre autre ne cesse de tourner cette question-là. Ah oui, il y a quelque chose là en boucle dans sa tête. Donc, c'est bien ça. C'est bien une personne qui ne fait que chercher, non pas l'amour, mais votre amour. Ne fait que chercher cet amour-là partout dans sa vie. Tout en l'empêchant d'entrer. Tout en ne s'ouvrant pas à ce grand miracle. Et ce rendez-vous en particulier, vous saurez instinctivement de quel moment, de quel rendez-vous il s'agit. Là, pareil, cette personne a pensé réussir à le dépasser, l'oublier. Parce que c'est quelque chose que votre autre a évité. Comme un rendez-vous, voilà, où deux personnes se mettent d'accord. Et puis, à la dernière minute, eh bien, comme à chaque fois, c'est quelqu'un qui a demandé plus. Ou repoussé pour attendre une nouvelle preuve. Enfin, quelque chose comme ça. Mais là, tout s'est arrêté aussi, ça fait partie des limites qui ont été posées par vous, certainement, par la vie. Et ne pas savoir ce qui aurait pu se passer. Il y a ce côté rendez-vous manqué. On se demande comment on aurait été. Cette personne se demande quelle aurait été sa vie aujourd'hui. Et si cette relation, justement, et si c'était ce grand amour, s'il était vrai, quoi. Dans ce cas-là, il ou elle serait passé à côté de ça. Donc, c'est quand même hyper... Ça ne sort pas de sa tête, votre autre. C'est permanent et particulièrement cette semaine. Parce qu'avec cette histoire d'héritage, votre autre n'a pas beaucoup de moments de plaisir dans sa vie. Et ce qui lui fait plaisir, en fait, à cette personne, c'est de... C'est vous. C'est de penser à vous. C'est de... C'est toujours très lumineux dans l'esprit, dans les pensées de votre autre, quand il s'agit de vous. Malgré la façon dont, voilà, cette personne dans la matière considère, agit par rapport à votre histoire. C'est la contradiction totale. Un vrai paradoxe. Bon, ben voilà. C'est très humain, celle-ci. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est vraiment confirmé. Excusez-moi pour tous mes bruits autour. Voilà. Paradoxe totale. Contradiction absolue. Ah oui, il y a vraiment un problème plus que personne. C'est quelqu'un qui est toujours enfermé là-dedans. Et c'est de plus en plus dur. Parce que les sentiments et l'attraction, c'est de plus en plus fort. Pour vous. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui cherche des réponses un peu partout, de la mauvaise manière. Et parce que c'est quelqu'un qui cherche des réponses à l'extérieur, pas dans son cœur. Donc, le combat est bien toujours présent. Bon, je vais prendre la troisième carte. Comme ça m'est demandé. C'est un combat qui... Mais voilà, mes guides me l'ont dit tout à l'heure, c'est une torture aujourd'hui pour votre autre. Ce rendez-vous là, que cette personne a de manière un peu, comment dire... Enfin oui, pas insouciante, c'est pas le mot. Légère, mais vraiment c'est pas positif pour le coup. Il ou elle est passée à côté de ce rendez-vous d'une manière assez immature. Et aujourd'hui, c'est une torture de repenser à ça. A cette chance que Il ou elle a certainement laissé. Enfin, en tous les cas, considère comme peut-être une chance qui est passée. C'est pas le cas. Voilà. Mais comme c'est des moments pas évidents quand on tourne en bout comme ça. dans sa tête, sans trouver la porte de sortie. Parce que le mental, c'est un enfermement mental. De ne pas croire à ce point-là. Enfin, c'est pas croire que l'amour ça existe vraiment. Malgré une montagne de preuves dans la vie de cette personne. En tous les cas, venant de vous. Donc, quelle est la solution ? Pour le moment, il n'y en a pas. Là, c'est une torture, ce combat-là. C'est une torture parce que les sentiments et l'attraction ne font que grandir. Alors, les clés seront là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce que vit cette personne, c'est un gigantesque conflit intérieur. Ça le honte, ce rendez-vous. Cette question de qu'est-ce que sera sa vie aujourd'hui ? Si c'était bien le véritable amour ce jour-là, eh bien, c'est quelqu'un qui a laissé passer l'opportunité de le découvrir. À ses yeux, aux yeux de cette personne. C'est comme ça qu'il ou elle le ressent aujourd'hui. Mais bon, voilà. C'est quand même quelqu'un qui a l'impression de vivre des... En étant enfermé, dans son fonctionnement. Que vous lui, par moment, cette personne voudrait vous dire que ce qu'il ou elle le ressent pour vous, étant donné sa vie actuelle, c'est parfois comme une torture. Cette histoire d'héritage, c'est quelque chose qui... Vraiment, dans la réalité... Alors, l'héritage, vous savez, ce n'est pas que matériel. C'est aussi, symboliquement, c'est l'héritage d'un schéma qui peut être celui d'une famille qui vous enferme et qui... Vous écrasse, là, d'une manière pour vous faire rentrer dans les clous, quoi. Et c'est tout. Et ça peut être dans un espèce de sillon, comme ça, dans lequel, familial, dans lequel, personne ne croit que l'amour véritable existe. Et que la question première, c'est l'héritage familial. Et quelque chose vraiment comme ça, aussi bien en termes de valeur, de notion matérielle que tout, quoi. Mais c'est fou, parce que c'est en confrontation directe avec ce qu'est le bonheur d'une vraie famille. De liens puissants, authentiques, sincères. Oula, on a coupé avec tout ce qui détruit une famille, en fait. Et j'ai cette carte qui revient sans arrêt. Qui revient sans arrêt en dos de deck. Elle n'est pas tombée, donc je vous la montre, parce que mes guides m'attirent l'attention sur le nombre infini de preuves que vous avez données. De preuves d'amant que vous avez données à cette personne. Et ça n'a pas suffi. Pour le moment. Et parfois, c'est plus déterminant pour provoquer quelque chose chez l'autre, justement, votre capacité à avoir mis fin à ce schéma. Déjà de votre côté, parce que inéluctablement, à un moment donné, votre autre, cette personne à laquelle vous êtes liée, ne peut pas continuer à l'entretenir sans vous, en fait. Toxique ou positif, ce schéma. Donc, il y aura une fin, comme vous l'avez provoqué d'un côté, elle va s'instaurer de l'autre, chez cette personne. C'est ça aussi la clé. Alors, cette carte est longue, parce que c'est long pour votre autre, cette étape d'arriver à sortir de ce combat, de cette torture, de ce schéma mental. De ne jamais y croire, de ne pas y croire, tout en ne faisant que chercher ça. Le grand amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce message de plus avec ce magnifique oracle ? Et ça correspond bien à cet oracle, qui s'appelle Double Jeu. L'histoire à deux, Double Jeu. Et bien, je ne sais pas, parce qu'il y a certain, c'est que c'est long et chaotique. Oh là là. Alors, c'est là. Je vous assure que c'est là, et bien, c'est pas grave. La Patience. C'est le plan est vide. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est bien là. Ça va arriver comme sur un plateau. Alors, je ne prends que la première carte, parce que j'en ai trop. Voilà. Et je ne regarde pas. Parfois oui, parfois non. Là, c'est non. Regardez. Magnifique. Ouais. Là, c'est bien ça. C'est le miracle de l'amour. C'est on vous amène, c'est comme quelqu'un qui vous amène son royaume sur un plateau. Le changement, et on passe vraiment d'un état de conflit intérieur à un état d'offrande, presque. Là, c'est quelqu'un, quand quelqu'un vient vous offrir son royaume, c'est quelqu'un qui vous ouvre son cœur. C'est quelqu'un qui veut tout vous donner. Oui, c'est quelqu'un qui considère que vous êtes l'élu, que vous êtes, que vous méritez le meilleur de sa part. Exactement à la hauteur de ce que vous avez prouvé à cette personne. Et là encore, on me parle d'héritage, encore de quelque chose où il y a des personnes autour de votre autre qui sont... C'est quelqu'un qui est non seulement dans un conflit intérieur par rapport à l'amour, par rapport à la suite de sa vie, par rapport à cette notion d'héritage. Des personnes sont prêtes à pas mal de choses et sont en conflit permanent autour de lui ou d'elle par rapport à cet héritage, justement. Que ce soit une notion de statut familial à respecter ou matériel, c'est extrêmement conflictuel autour de votre autre pour ça. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui va prendre, comme prendre sa part, et votre part de je ne sais pas quoi, c'est pas forcément matériel, mais... Comme quelqu'un qui reprend tout pour se le donner à lui-même, à elle-même et le partager avec vous. Et laisser toutes ces personnes, derrière lui, derrière elle... Va persister dans le conflit. Il y a quelque chose... Qui va pousser votre autre à se détacher de ces conflits. Parce que là, ça devient une torture aussi pour votre autre. De vivre dans un contexte comme celui-ci, là, on m'a bien montré dès le début, cette histoire d'héritage. Et puis, ça ne me passionne pas trop, moi, mais bon, comme mes guides insistent autant, le mot héritage est revenu, revenu, revenu. C'est parce que ça pourrit tout, vraiment. Et bien là, c'est confirmé. Et ce qui est confirmé, c'est que votre autre, avec la numérologie du 5 aussi, on nous parle d'un changement par rapport au fait. C'est ça. C'est-à-dire que tout comme vous, c'est quelqu'un qui va dire non au forcing, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que là, il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui poussent trop loin dans la demande de toujours plus. Qui sont en conflit les unes avec les autres pour avoir toujours plus. Et il s'agit d'aspects, comme ça, d'héritage en rapport avec la famille, aussi bien matérielle que par rapport au fait d'être d'une telle, de telle manière ou de telle autre manière. Parce que c'est la famille, c'est comme ça qu'on se comporte. Vous voyez, ces schémas-là, il y a tout à la fois dans cette notion d'héritage. Et la pression qui est exercée sur la personne à laquelle vous pensez, c'est toujours des demandes incessantes. Ce n'est jamais suffisant aussi. Et donc, c'est exactement ce qu'on m'a montré au début. C'est que vous apprenez exactement les mêmes choses, mais dans des contextes différents. Et là, c'est votre autre qui va mettre les limites. Les limites par rapport à ça, à une situation dans laquelle, de toute façon, ça ne sera jamais suffisant. Pour les personnes qui l'entourent, en rapport avec cette notion d'héritage. Donc, à quoi bon ? Et qu'il est temps, voilà, il n'a jamais mis de limites. Mais là, ça devient une torture à ces conflits incessants qui l'entourent. Tout comme c'est une torture de ne vous concernant. De ne pas s'être ouvert à cet amour. Et de le ressentir de manière décuplée actuellement. Là, c'est... Là, c'est toute autre chose. C'est quelqu'un qui a mis fin. À la fois à un conflit intérieur. Et comme toujours, quand les choses qui vous entourent ne font que vous révéler ce qui se joue en vous. Et donc, ce conflit intérieur vous concernant pour votre autre, il ou elle le vit à l'extérieur avec cette notion d'héritage. Et bien là, c'est fini. Là, c'est quelqu'un qui a repris le pouvoir sur sa vie. Qui veut vous offrir. Quand on dit, je veux t'offrir mon royaume à quelqu'un. C'est vous ouvrir. C'est une personne qui revient transformée. Et qui veut vous ouvrir. Qui va vous ouvrir son cœur. Et qui veut tout partager. Tout vous donner à vous. Parce que, à ce moment-là, cette personne aura vu la magie. Le miracle. À travers tout ce que vous avez donné. Ce que vous donnez encore à cette personne. Mais que vous allez limiter prochainement. Si c'est toujours en cours. Si ça ne s'est pas déjà produit. Et dès lors que cette personne va ouvrir les yeux. Avoir ce regard-là. S'ouvrir à l'amour. Ça va lui sembler. Mais incroyablement miraculeux. Ce que vous avez donné. Et donc, c'est quelqu'un qui va vouloir. Là, avec ce message-là. Faire d'eux-mêmes. Pour lui. Pour vous. C'est ça, en fait. Pour elle. Pour vous. Enfin, voilà. Qui va vouloir. Qui prend le risque. De toute façon. Mais en grand. C'est quelqu'un qui va voir les choses en très grand avec vous. Et tout ce qui lui semble être une torture actuellement. Ça va s'envoler. Mais. C'est vraiment des gens qui se battent pour un héritage autour de votre autre. Et mais il y a quand même cette. C'est ce côté chez cette personne actuellement. De se demander. Qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui, derrière elle. Et qu'est-ce que sera la suite. C'est-à-dire quand même. Ça, c'est le début des remises en question. Profondes. Pas à celles qui ressemblent à des schémas mentaux en fermant. Comme. Comme ce qui concerne l'amour pour votre autre. Ou cette personne qui est dans votre cœur. Là, c'est. Les guides me disent. Cet amour, c'est comme. C'est quelqu'un qui va revenir et s'ouvrir à vous en grand. Elle est pareille. À l'extrême opposée de sa fermeture à triple tour actuelle. Par contre, qu'est-ce qui va provoquer ça ? Alors là, c'est autre chose. Parce que quand même passer de situations ultra conflictuelles à ça. Là, le changement est de taille. Le changement est de taille. C'est comme si on vous amenait tout sur un plateau. Toutes les clés sur un plateau. Exactement comme là. Toutes les clés pour sortir de tout ce qui est toxique. Dégaler tout ce qui est toxique de votre relation. Que ça vienne de vous, de cette personne, de l'entourage. Là, il y a bien. C'est pour ça qu'on ne parle que du miracle et de l'amour. Mais là, c'est la magie et le miracle. Cette carte. Donc, quand ça opère, ça opère. C'est-à-dire que tout ce qui est... On coupe avec tout ce qui est négatif. Et c'est la reconstruction d'une famille. Ces deux personnes qui s'unissent et reconstruisent leur vie et donc, notamment, une famille, famille de cœur, à travers leur union. En étant extrêmement protégée. Après, la notion de la symbolique du Taj Mahal, c'est énorme. C'est en grand. Vraiment, cette personne-là qui s'est emprisonnée. Et qui n'arrive pas du tout à tourner la page. Vraiment pas. C'est ce que montrent mes guides. Il ou elle n'arrive pas à tourner la page sur ce rendez-vous. Ça, vous ne vous en doutez certainement pas. Mais c'est obsessionnel. Tout comme... Tout est assez obsessionnel, en fait. C'est pour ça que c'est une torture. L'héritage. Les questions par rapport à vous. Ce rendez-vous. Et là, on passe sans transition à... Le royaume. Le royaume de l'amour. Le miracle de l'amour. Tout est possible. Tout est plus que possible. C'est en grand. C'est vivre cette histoire en très, très grand. Et... C'est magique. Le moment où c'est vécu, c'est vraiment magique. On est dans... Les guides me disent la sensation d'être... De vivre un rêve éveillé. Miraculeux. Pour quelqu'un qui refuse vraiment de reconnaître les miracles qu'il ou elle a déjà dans sa vie, c'est surprenant. Mais tant mieux. Merci, mes guides. Oui, c'est surprenant. Et il faut toujours croire que toute personne peut évoluer. On peut tous. À tout instant. Et là, de toute manière, le conflit intérieur, c'est trop, c'est trop difficile, là. C'est... Ça devient... Ouais, c'est une... Le mot, c'est torture. C'est quand même vraiment pas facile à dire en entendant, ces messages. Mais bon. On va rester sur la suite, c'est ce message-là, qui est merveilleux. Là, c'est la magie qui opère. Le miracle de l'amour qui opère en très, très grand. Donc, cette personne qui revient à vous, vous amenant son cœur comme sur un plateau. Oui, et là, de nouveau, on me transmet ce message. Les heures de miroir, 20h20. Qui annonce, associée à la carte du tarot de jugement. Vous savez, moi, j'ai toujours des combinaisons, comme ça. On n'a pas le moindre doute et beaucoup de flash. Donc, on parle bien de toute façon du retour d'une personne aimée ou d'une magnifique rencontre. Donc, c'est associé aux cinq et aux énergies. Il y a beaucoup de féerie, de passion, d'intensité. Quelqu'un qui vous amène avec beaucoup de fierté, finalement, tout sur un plateau. Tout ce que vous attendiez ou n'attendez plus, on ne sait pas, mais en tous les cas, à la hauteur de ce que vous avez donné à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a su ouvrir les yeux sur tout ça. Voilà, c'est ça la clé. Mais qu'est-ce qui provoque ça ? Qu'est-ce qui fait passer cette personne, de cet état-là, à cette ouverture, cette libération ? Et donc, à tout déverrouiller grâce à une ou plusieurs clés, là, il y a un mystère qui persiste. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va continuer. Sinon, c'est vous, bien sûr, qui nous donnerez des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que je devais prendre ? Non, c'est plutôt de ce côté-là, alors. Ce n'est pas très clair, j'essaie de comprendre, mais surtout que je ne retrouve pas mes joueurs. Ah si, voilà. Déjà, quelques cartes. Ah, ça y est, on a un message express. Je vais vous le dire tout de suite. C'est, regardez. De nouveau, ce n'est pas la première fois en ce moment. C'est une sacrée torture actuellement pour votre skill well-being. Au niveau de son cœur, tout simplement. Et oui, c'est plus possible, là, de refouler. Ça devient de résister, pardon. C'est de résister à ses sentiments, à cette attraction. C'est quelqu'un qui est au bout, là, de ça. Ça devient beaucoup trop difficile à supporter. Beaucoup, beaucoup trop difficile à supporter. C'est une torture physique, émotionnelle. De rester dans son fonctionnement, là. Et donc, de ne pas s'ouvrir à cet amour. Et la guérison, par rapport à ce schéma-là, qui devient trop difficile à supporter. C'est proche. C'est très proche. Ça pourrait être... Avant la fin de l'année. En tous les cas, c'est proche. Parce que là, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être à l'opposé de sa vie. D'être à l'envers, on me dit. Oui, d'être du mauvais côté et qui n'arrive plus à... Qui ne peut absolument pas tourner la page sur ce rendez-vous. Sur... Oui, parce que peu à peu, cette personne va s'ouvrir. Et jour après jour, c'est quelqu'un qui, même en le refusant, est amené à réaliser à quel point ce que vous avez donné était, ou c'est toujours, des preuves d'un amour immense. D'une sincérité, d'une authenticité. C'est quelque chose d'unique. Et donc, bah oui. C'est une torture, à un moment donné. De reconnaître ça, d'avoir des sentiments, et pourtant d'agir comme ça, comme si ça n'en était pas. Tout simplement, comme si ça n'était rien. Pas tout à fait rien, mais en tous les cas, comme si ça nécessitait toujours plus de confirmation, d'information, pour éviter de s'ouvrir. Là, c'est plus possible. Avec cette carte, on me dit d'une autre manière, mais c'est le même message. C'est quelqu'un qui ne trouve plus de repos, de consolation, à aller chercher encore et toujours plus d'informations. Ça, ça fonctionnait certainement un temps. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Avec cette carte, ça ne marchera bientôt plus du tout. Ça fait trop... Maladie d'amour. Maladie d'être malade d'amour pour quelqu'un. Là, c'est ça. Ce n'est pas un chagrin d'amour, mais c'est une maladie d'amour. Bon, on va voir comment ça peut se terminer, cette histoire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est au bout de ses limites par rapport à votre histoire. au bout des limites, au bout de ses limites, mais c'était ça depuis le début de cette guidance, cette situation où on nous demande d'être capable d'arrêter, de mettre des limites, soit de se les mettre à soi-même. Donc là, c'est quelqu'un qui va devoir dépasser les scènes, mais en mettre à des personnes qui l'entourent par rapport à ces conflits, ces questions d'héritage. de personnes qui cherchent à vous imposer un avenir que vous ne souhaitez pas. C'est ça aussi. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la suite de la vie de votre autre. Donc, il ou elle ne veut pas, malgré tout ce qu'on lui fait briller, comme si ces personnes qui n'en veulent qu'à son héritage ou à des espèces de valeurs familiales étaient en train de faire des promesses mirabolantes pour un avenir quel que votre autre sait, complètement, voilà, qui n'a pas de substance, en fait. Et oui, voilà, ensuite, il faut, une fois qu'on constate ce genre de choses, encore faut-il y mettre fin. qu'est-ce qu'on peut avoir en plus ? Oh là là, oui. Bon, écoutez, comme ça, c'est clair. Alors, je vais prendre les premières qui sont tombées, je vous montre. Bon, c'est la même chose, de toute façon. Fin de cycle, mise en garde, avertissement, passage à l'action. C'est très, très négatif. Regardez. Donc là, c'est quelqu'un qui arrive au bout. Au bout de cette phase-là qui est ne pas croire à ce point, refuser à ce point de croire à toutes les preuves incroyables d'amour inconditionnel que cette personne a eues, c'est en train de l'amener dans une véritable impasse. Mais en fait, c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. il y a beaucoup de choses autour de votre hôte qui lui servent d'avertissement pour lui montrer qu'il est au bout de cette au bout d'un cycle, au bout d'une période toxique, négative. Il y a toujours parlé de quelqu'un. On me répète, répète, la fin de cycle de cette personne, c'est ça. c'est quelqu'un qui va sortir de cet état de ne jamais croire que l'amour existe et d'en demander toujours plus, chercher toujours plus de preuves, d'explications, d'informations pour éviter de le vivre. C'est fini, il y a une forme de bilan, mais ça c'est exactement ce qui a été transmis quelqu'un qui se dit c'est quoi la suite, qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Donc il fait des allers-retours comme ça, sans arrêt. Et qui là va choisir ? Là c'est quelqu'un qui est entouré par des personnes conflictuelles, il y a bien la notion d'héritage à la fin de ce cycle-là, de cette... C'est une heure de bilan, il y aura des documents signés pour se libérer de ces conflits, mais aussi pour se libérer de son propre conflit intérieur. vous savez, c'est comme on me montre comme quand un chien ne veut jamais lâcher un truc, c'est pour jouer, mais là ce n'est pas pour jouer l'image et qu'à un moment donné, on finit par devenir prisonnier de ça parce que, qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça à tenir, tenir, à se battre éternellement et puis derrière la vie passe, tout ce qu'il y a de plus beau se déroule sous vos yeux et vous n'y participez pas et c'est ça qu'on me montre cette personne et là c'est quelqu'un qui va lâcher et laisser les personnes qui l'entourent aller continuer à essayer de se battre pour avoir un morceau du truc et se retrouver libre mais en grand d'un coup d'un seul. c'est ça regarder et libre de s'ouvrir à l'amour en fait. C'est une sacrée phase de transition qui s'annonce on nous avertit cette personne vous avertit qu'il ou elle en est là mais à vous aussi vous avertit que c'est quelqu'un qui va revenir et qui va voir les choses en très grand avec vous. À l'extrême opposé en fait c'est très cohérent avec ce qu'on me montre sur ses sentiments et son attirance mais c'est totalement opposé à sa façon d'exprimer de vivre d'agir. Ça l'a été jusque là parce que ça a été jusqu'au point sa façon d'agir vous a fait croire à vous aussi que vous n'étiez pas que vous ne plaisiez pas à cette personne que vous n'étiez pas assez séduisant ou séduisante pour lui ou pour elle. Ce qui est un non-sens quand je vois le lien qui existe entre vous et l'attraction incroyable d'en arriver à ça. Là il y a c'est quelqu'un qui ne cesse d'être mis en garde sur le fait que voilà il ou elle doit va parce qu'il n'y a pas le choix arrive à une fin là. Cette heure de bilan c'est pas par hasard c'est parce que là tout tout devient une torture pour votre autre. Il est temps de guérir son cœur de l'ouvrir pour vivre ce qu'il y a de merveilleux à vivre dans la vie plutôt que de s'enchaîner s'enfermer mentalement dans ce qu'il y a de pire. Quelque chose de hyper malsain dans les relations de votre autre. Et c'est ça le problème c'est qu'en fait c'est une personne qui est entourée de relations hyper malsaines qui sont toutes réellement associées à un intérêt matériel de des apparences de statut d'héritage au point que cette personne a fini par croire que rien d'autre n'existait. Mais en réalité c'est parce que lui ou elle n'a pas cherché à s'ouvrir à autre chose ni à couper avec tout ça pour découvrir autre chose. et ça a été jusqu'au point de nier l'évidence de nier les miracles de l'amour qui se sont produits mais certainement mis une fois sous les yeux de votre autre à travers votre lien et à travers vous en fait tout ce que vous avez donné sans limite bien au-delà à cette personne c'est aussi ça l'image du royaume c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vraiment réaliser ce que vous lui avez donné il va y avoir donc là la confiance va revenir parce que quand vous réalisez ce qu'une personne vous a donné vous réalisez vraiment ce que c'était c'est que là vous êtes prêt à vous ouvrir à ça à cet amour sans condition infinie éternelle et donc c'est quelqu'un qui veut vous impressionner à la hauteur de ce que vous avez donné vraiment tout vous amener sur un plateau parce que vous ne lui avez pas menti en fait mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe parce que là c'est quelqu'un qui est enseveli sous les problématiques de son entourage en fait et qui ne cesse d'avoir des signaux d'alarme sur le fait que c'est la fin quoi il faut là ça va trop loin beaucoup beaucoup trop loin c'est une personne qui est très seule et isolée dans cette situation qu'il est de plus en plus parce que que ce soit à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur c'est la même chose c'est quelqu'un qui a tout perrouillé voilà et qui va tout libérer et ouvrir parce que il ou elle va avoir les clés mais moi je suis merci mais c'est quoi ces clés parce que bien sûr il y a votre l'attirance ça les sentiments oui le fait de se sentir de plus en plus mal bien sûr que ça participe à se libérer mais je sens bien qu'il y a autre chose il y a autre chose pour que quelqu'un qui passe d'une situation comme ça où il ou elle se sent malade d'amour mais reste là-dedans et donc c'est comme une torture et ensuite revient vers vous et vous met tout sur un plateau tout ce que vous rêviez de vivre l'un comme l'autre sur un plateau et vous l'offre en étant libéré de tout des relations malsaines ça paraît impossible ce qu'on vous montre merci rien n'est impossible dans la vie par amour oui 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 bah écoutez voilà de toute façon la carte revient la carte revient c'est tout regardez c'est magnifique c'est bien ça c'est bien le retour de cette personne dans la lumière libéré de tout dans le calme la sérénité quelqu'un qui a tout compris qui a fait la lumière sur tout qui a coupé il y a vraiment une protection divine sur cette histoire sur votre relation c'est l'opposé total c'est la fin de cycle et à la fin de ce cycle c'est quelqu'un qui passe d'un monde dans lequel il ou elle est enseveli sur les problématiques dans sa vie en rapport avec un héritage des personnes malsaines son propre son propre enfermement mental par rapport à l'amour et qui est en plein bilan et qui vous le fait savoir qui là c'est comme pour vous dire ok j'ai peut-être repoussé les choses trop 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 loin mais il faut que vous sachiez que cette personne ne peut pas tourner la page sur ce rendez-vous et sur ce voilà le fait de ne pas avoir vécu ce grand amour avec vous donc c'est bien qu'au fond de lui-même c'est quelqu'un qui y croit même s'il agit ou elle agit à l'opposé et donc là on vous le dit mais voilà il va falloir être très vigilant c'est aussi cet avertissement là quand cette personne va revenir vers vous d'une manière vraiment très très différente pour vous offrir le meilleur et en étant complètement libéré ou en tout cas en ayant coupé avec tout ce qui était malsain dans sa vie vous serez garant de l'un comme l'autre de ne pas retomber dans ces schémas limitants de toujours vouloir demander plus par exemple pour votre autre de preuve ou l'inverse et et donc de ne pas laisser de nouveau ce schéma là s'installer et donc le déséquilibre parce que là c'est ça qu'on vous dit vous allez vous serez très vigilant on vous dit de l'être très vigilant pour maintenir préserver cet équilibre surtout tout au début au moment où cette personne va revenir vers vous c'est extrêmement important et c'est pour ça que certaines répétitions se font actuellement là c'est une réunion une réconciliation c'est le retour ou une nouvelle rencontre pour certaines personnes ça ça m'arrive de temps en temps où j'ai les deux scénarios c'est pas souvent là c'est le il y a les deux donc tout ce que vous aurez appris dans cette histoire là dans cette histoire là si c'est une nouvelle rencontre en fait ça vous permet de réussir cette rencontre à venir d'attirer à vous le véritable amour et pour cette personne du passé et bien si on vous fait revivre ces situations là actuellement très similaires si on vous met face on vous pousse à refaire face à toutes vos peurs plus ou moins en même temps sur une période très courte comme une voilà une session intensive d'entraînement c'est pareil c'est pour que vous soyez complètement dans voilà c'est que toutes les conditions de réussite sont réunies en fait et vous évitez de retomber dans des schémas du passé parce que ça personne n'est à l'abri et là c'est pas du tout ce qui est prévu au contraire on vous accompagne pour être plus que prêt à vivre ce retour dans des conditions optimales vraiment c'est un amour qui va être vécu en grand on vous met tout sur un plateau c'est ce qu'on me montre avec cette carte mais de manière vraiment réelle on vous met tout sur un plateau y compris des situations pas évidentes qu'on vit actuellement pour que ce soit un grand bonheur pour que ce soit ça et que ce grand bonheur rayonne vraiment c'est le royaume de l'amour le miracle de l'amour dont il est question là regardez comme cette carte est puissante c'est quelqu'un qui est prêt à toucher du doigt la réalité la vérité de l'amour inconditionnel et comme c'est une personne qui ne fait rien on me montre dans la demi-mesure c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est très extrême dans tout ce qu'il ou elle fait qui peut être très vite excessif très passionné ok apparemment vous aussi c'est un défi pour l'un comme pour l'autre d'avoir une relation qui soit plus qui soit équilibrée en maintenant cette intensité ça paraît logique c'est pas évident et il aura fallu beaucoup d'apprentissage pour aider de côté pour être en capacité d'avoir la maturité suffisante qui permet à deux personnes qui ont ce type de caractère de personnalité d'être fin prêt à vivre une relation d'amour équilibrée c'est surtout l'équilibre qui compte d'être fin prêt bon après voilà avec ce message là il n'y a pas le moindre doute c'est quelqu'un qui qui vous amène tout sur un plateau qui après avoir presque renoncé en repoussant comme ça à l'amour cet aspect miraculeux parce que c'est un aspect miraculeux qu'un amour comme celui-ci existe pour votre autre tellement miraculeux que c'est trop presque c'est vraiment par rapport à vous et personne d'autre là c'est quelqu'un qui va revenir lâcher prise coupée avec tout ce qui mentalement l'enferme pour vous offrir tout sur un plateau son coeur c'est tout en fait j'adore c'est son royaume c'est très chevaleresque ouais c'est ça merci mes guides c'est très magique voilà c'est quelqu'un qui voilà qui après avoir totalement refusé de croire dans la magie le miracle de l'amour va à l'opposé alors là va y aller en grand la totale c'est exactement ça la totale parce que là cette personne se rend malade se rend malade vraiment et vous le faites savoir mais voilà c'est comme ça c'est très très malsain et c'est de plus en plus malsain autour de votre autre ça va ben là c'est fini quand on en est là c'est le moment où on rend des comptes donc là c'est quelqu'un qui rend ses propres comptes avec cette idée de comme on l'a dit dès le début de se dire c'est quoi je laisse quoi derrière moi je fais quoi devant il fait des allers-retours comme ça jusqu'au moment où le cycle se termine pardon net s'arrête vous allez être plus que surpris ou surprise parce que les personnes les relations très malsaines qui entourent votre autre c'est pas des relations dont on se facile à couper pourtant avec ce message celui-ci et toutes les procédures que je vois elle va devoir un paquet ça va être coupé majoritairement avec toutes ces relations là c'est des extrêmes pareil là aussi c'est des extrêmes parce que c'est quelqu'un qui se sent seul en étant entouré et en ayant alimenté des relations malsaines sans cesse qui ensuite va revenir seul dans votre vie mais seul dans le sens libéré de tout ça quitte à ce que ça prenne un temps fou en procédure et ce sera le cas parce qu'il y a des questions de il n'est que question d'intérêt personnel ça c'est une sacrée récompense magnifique on parle de rêve qui se réalise de miracles qui se réalise pour vous concernant ce lien c'est un miracle quand cette personne va revenir comme ça en vous offrant son cœur sur un plateau c'est un miracle qui se réalise c'est associé aux énergies aussi de l'été indien inattendu quelque chose qui qui arrive peut-être avec du retard mais qui est encore plus beau que que si ça s'était produit au moment pour vous il fallait il y a quelque chose comme ça ouais vous avez ce sera vécu comme un miracle c'en est toujours de toute façon quand un amour comme celui-ci prend toute sa place s'incarne dans la matière et en plus c'est le début de la reconstruction d'une famille ce voyage ce nouveau voyage qui se prépare parce que dans les clés tout à l'heure on m'a parlé de ça il y a beaucoup de notions de tout à l'heure on me disait de faire en sorte qu'on soit sur le pont mais c'était vraiment en réalité ce que j'avais pas compris tout de suite c'est le fait d'être prêt à partir prêt à partir non pas à fuir ou quoi que ce soit mais à découvrir enfin autre chose prendre le risque de découvrir autre chose prendre le risque de vivre ce voyage de l'amour à s'embarquer là-dedans c'est ça ce que cette personne la personne que vous aimez va faire prendre le risque de s'embarquer pour un nouveau voyage à la découverte de de ce qu'est le grand amour voilà prendre le risque de voir si ça existe ou pas parce qu'il n'y a que comme ça qui ou elle trouvera la réponse à ces questions qui n'en est qu'une en fait parce que quand on se noie d'un trop de questions c'est qu'il y a toujours une seule derrière une seule véritable question et la sienne cette personne c'est est-ce que ça existe vraiment et donc c'est un rapport avec vous est-ce que c'est vous et voilà et là oui ben voilà écoutez c'est bien vous c'est bien vous et voilà prise de conscience et des ruptures qui vont être provoquées par une prise de conscience que c'est bien vrai c'est bien vous il n'y a pas de doute là à ce moment là il n'y a pas de doute honnêtement je pense que les sentiments et l'attraction que cette personne ressent pour vous actuellement même s'il y a énormément de temps passé sur votre histoire que les choses ne bougent pas trop ou ça je ne sais pas tout ce que je vois c'est que l'intensité là elle est tout aussi unique que ce qui a été décrit un besoin de de vous de revenir un besoin de revenir de vous retrouver qui est très très puissant ça ne cesse de ça a été très long à arriver dans la guidance et puis là il n'y a plus que ça une tendresse qui a besoin de s'exprimer au delà des schémas de pensée limitants quand tout tout votre corps votre coeur votre âme ne vous appelle qu'à ça de toute façon c'est pour que ce moment vous allez lâcher prise sur tous les enfermements possibles du mental arrive et c'est ce qui va arriver avec ces deux cartes il y a une notion de loyauté au lien de fidélité à votre lien qui est répétée puissante présente enfin cette notion elle est voilà regardez extrêmement présent c'est extrêmement présent et puissant bien 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 écoutez j'ai presque terminé on va finir alors différemment c'est ce que mes guides me montrent enfin parfois c'est comme ça petite confirmation avec Béline parce que tout a été vraiment très bien décrit moi je sens qu'il y a quelque chose qui mais sans doute c'est vous qui saurez si on ne nous le donne pas dans les clés il y a quelque chose là qui nous manque dans ce qui va provoquer tout ça évidemment il y a un ras-le-bol avec tous les warnings mais il y a autre chose je pense comme un petit détail quelque chose qui changera tout ou en tous les cas qui va acter cette fin de siècle du côté de votre autre et en tous les cas je suis avec Béline on va voir si soit on a comme très souvent et ça c'est très bien une synthèse ou des précisions s'il vous plaît mes guides je crois que là on ne veut pas juste nous dire que écoute c'est très simple on termine comme on a commencé de toute façon c'est une réussite le retour de cette personne c'est la réussite en grand une réussite totale vous allez le vivre cette famille reconstruite ce sera une réussite totale comme un miracle comme la réussite de tout ce que c'est vos espoirs c'est vos espoirs vos rêves les plus fous qui se réalisent mais c'est aussi la réussite de tout ce que vous avez entrepris l'un comme l'autre pour en arriver là même si ça vous a fait passer par des chemins détournés incroyables et c'est certainement le cas même si mille fois vous avez changé peut-être de rêve d'objectif de projet là vous arrivez exactement à ce qui vous rendra heureux heureuse et cette relation telle qu'elle va évoluer et avec tout ce qui est décrit aujourd'hui c'est la clé du bonheur c'est la clé de la réussite ça aussi la paix la sérénité retrouver le calme cette recherche de paix de sérénité d'harmonie intérieure c'est la clé aussi quoi qu'il arrive pour ouvrir son coeur et prendre le risque de vivre un grand amour c'est par ces étapes là que votre autre va passer comme vous le faites certainement également oui comme vous le faites également donc quand deux personnes en arrivent au même point d'ouverture de paix intérieure d'harmonie mais surtout quand deux personnes se sont totalement coupées avec tout ce qui était toxique négatif et malsain dans leur vie lorsque ce lien est toujours là après toutes ces étapes comme c'est montré ici et bien c'est le moment de vivre ce grand amour qui vous était réservé qui vous était réservé cette histoire qui sera une réussite totale donc là je ne peux pas vous terminer voilà il n'y a pas besoin d'avoir les détails quand l'univers nous guide considère qu'on a eu assez d'informations et de détails et bien en général les messages principaux sont répétés c'est toujours pour nous dire que ben voilà on a besoin de savoir quoi de plus rien c'est la réussite totale qui est annoncée dans tous les domaines de votre vie et effectivement surtout là ce qui est annoncé c'est que cette famille ça ce rêve là vous allez le réaliser c'est ça la réussite vous allez le vivre vraiment en très grand en plus grand merci infiniment pour tous ces messages incroyables mes guides tellement exceptionnels c'est vraiment beau de terminer sur une carte comme celle-ci c'est vraiment très très beau bon et bien tout est dit rien à ajouter c'est c'est pas utile non voilà c'est terminé ok je vous montre les cartes les plus importantes aujourd'hui donc cette réussite ce retour de cette personne qui va vous amener son coeur sur un plateau écoute pardon j'écoute parce que là c'est pas si évident le choix c'est pour plein les guides ok d'accord d'accord donc voilà c'est ça cette réussite totale le royaume cette personne nous offre en fait il est là il est là et quand ici sur cette carte comme me disent mes guides le rêve c'est réalisé vos voeux sont exaucés c'est ça la réussite évidemment voilà cette guidance est très elle est unique c'est ce qu'on dit depuis le début et je confirme voilà ah si mon téléphone ne s'arrête pas avant que j'ai terminé voilà voilà j'espère que vous voyez bien en tous les cas ça a été comme toujours un immense plaisir de transmettre ces messages tous les détails j'adore vous le savez c'est très important pour moi c'est essentiel on me le montre pas pour tout le monde bien sûr mais il y a certaines personnes pour lesquelles et on est de plus en plus quand on avance sur nos capacités de réception et de transmission on réalise à quel point les détails et les symboles comptent énormément pour pour la lecture pour que ça fasse son effet au plus profond de nous même donc c'est la raison pour laquelle je prends ce temps bien sûr pour essayer de rien oublier donc j'espère que j'ai réussi en tous les cas c'était un très beau moment de partage avec vous si cette donc c'est si cette guidance résonne en vous si ça vous a plu même si les messages ne vous étiez pas très personnellement destinés mais voilà si vous avez apprécié les énergies de paix de guérison qui sont toujours présentes si voilà ça a été positif pour vous je vous demande et je vous remercie par avant d'avoir ce petit geste de liker la vidéo en retour pour moi ça me fait toujours très plaisir et ça compte beaucoup je pense vous pouvez le comprendre d'avoir ce micro geste immédiat de votre part c'est vraiment très important si vous êtes tout nouveau sur la chaîne je vous invite à nous rejoindre à participer à vous abonner bien sûr si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications et bien vous pouvez activer la petite cloche comme ça vous avez les notifications en temps réel dès que je publie mes vidéos mes nouvelles guidances si vous voulez m'écrire vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations de mes vidéos comme ben voilà malheureusement j'ai pas réussi encore toujours pas avoir assez de temps pour proposer des rendez-vous pour des guidances privées mais je sais ça fait très long très longtemps je ne désespère pas c'est promis si j'y arrive je vous préviens tout de suite si vous souhaitez donc vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Facebook pour pareil partager je publie je publie les guidances également trouver des informations pour trouver des informations des oracles et des tarots que j'utilise vous pouvez me suivre sur Instagram et vous aurez la plupart de mes jeux n'hésitez pas s'il vous manque des informations évidemment à me prévenir par mail par exemple et puis je crois que je n'ai rien oublié si vous souhaitez faire un dent à ma chaîne je vous trouverez également le lien de ma cagnotte en ligne dans la barre d'informations de mes vidéos voilà tout est dit j'ai terminé c'est vraiment unique aujourd'hui je ne m'attendais pas j'avais ressenti pas mal de choses mais on a eu plus de détails que ce que je pensais il me manque juste un micro une petite transition là et donc ce sera vous c'est vous qui me raconterez la suite à travers les commentaires j'ai hâte de vous lire je vous remonte parce que mes guides me demandent de le faire n'oubliez pas c'est une réussite totale qui vous attend et vous allez sortir renforcés de tout ce que vous vivez actuellement encore plus que vous ne l'êtes déjà et vous êtes divinement protégés voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée on est bien dans le changement là on reste encore et toujours dans le changement également surtout ça c'est voilà c'est toujours là et par moments beaucoup plus marqué qu'à d'autres là en ce moment c'est ça l'est c'est le cas c'est très très marqué cette personne elle me le redit là a l'impression là d'être complètement à l'opposé de sa vie d'être à l'envers sans pas sans forcément savoir pourquoi et c'est ce qu'elle va découvrir merci petit message complémentaire c'est bien fini cette fois donc passez un bon week-end aussi on se retrouvera certainement pendant le week-end ou plus tard lundi de toute façon j'espère le plus vite possible voilà prenez soin de vous profitez de la vie faites vraiment très attention à vous à très vite je vous embrasse très très fort à très vite je vous remercie à très vite